Allô ? 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 Oui bonjour vous êtes là ? Oui alors bonjour à tous alors aujourd'hui c'est une vidéo qui sont un petit peu les vacances puisque l'appareil que je vous propose de découvrir ensemble est une douche nomade de camping électrique c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de manipuler comme ça une pompe ou de pomper avec les pieds pour avoir droit à un petit peu de fraîcheur moi je pense particulièrement à une utilisation pendant l'été mais c'est vrai que ça peut s'utiliser comme ça pendant toute l'année alors au camping alors quand on a une tente qu'une tente ou alors une caravane qui n'est pas équipée d'un système comme ça de douchette ou si on a simplement pas envie d'aller dans les douches collectives et bien d'avoir la petite douche comme ça à disposition c'est toujours pratique c'est pratique aussi par exemple pour les petites douches rapides quand on sort de la piscine histoire d'enlever un petit peu le chlore ou alors quand on revient de la mer histoire d'enlever le sel et le sable lorsqu'on va rentrer les pieds dans la voiture ça c'est pratique aussi bien sûr quand on veut nettoyer son animal de compagnie toute l'année histoire de pas salir sa salle de bain pas salir sa baignoire on se met à l'extérieur dans une grande bassine on va pouvoir le baigner comme ça facilement avec cette pompe alors comment ça fonctionne et à quoi ça ressemble et bien ça je vous propose de découvrir dans la suite de cette vidéo dans la boîte vous allez avoir plein de petits accessoires qu'il va falloir rassembler alors évidemment le plus important ici c'est la pompe alors cette pompe est une pompe submersible une pompe immergée ça veut dire vous allez pouvoir la mettre directement de l'eau et elle va donc tomber l'eau pour pouvoir l'envoyer par la suite quand on regarde d'un peu plus près au niveau de cette pompe vous avez ici sous le capuchon un petit bouton on off pour l'allumer et pour l'éteindre à côté là vous avez la sortie de dos de la pompe sur lequel on va brancher nos tuyaux tout à l'heure et là vous avez un petit dispositif qu'on peut tourner c'est un embout de protection puisqu'il ya ici le système de chargement de la pompe une pompe électrique avec une batterie intégrée de 2200 milliampères heures et donc c'est grâce à ce petit dispositif vous allez pouvoir le recharger évidemment avant l'utilisation il faut penser bien à reboucher le système pour pouvoir le mettre dans l'eau ensuite vous avez le tuyau douche un tuyau flexible ici alors celui ci fait environ deux mètres de long paf paf les deux extrémités sont identiques vous allez pouvoir les brancher et facilement soit à la pompe soit à la douchette et il y a ici les petits joints pour que l'ensemble soit bien hermétique du côté de la pompe on le fixe et ensuite du côté de la douchette bas la douchette ressemble un petit peu à celle qu'on a à la maison les douchettes classiques avec quelques trous ici pour pouvoir bien sûr pouvoir diffuser l'eau pour prendre sa douche en accessoires vous avez aussi le câble de chargement avec d'un côté là le petit connecteur à mettre directement sur la pompe et de l'autre côté dire c'est un connecteur usb donc vous pouvez recharger la pompe la douchette ici directement sur votre ordinateur en camping vous n'avez pas toujours votre ordinateur donc ça vous avez utilisé par exemple le chargeur de votre téléphone pour se mettre sur une prise de courant classique sinon si vous êtes vraiment 100% nomades vous pouvez utiliser aussi les batteries nomades des petites batteries sur les quelles on va pouvoir ici brancher notre douchette pour pouvoir la recharger et puisqu'on est dans le grand luxe il y a aussi cet accessoire ça c'est la fixation pour la douchette c'est pratique ça évite que la douchette traîne par terre et surtout ça permet de prendre une douche en ayant ses deux mains de libre pour pouvoir se frotter se savonner donc ça c'est bien parce que soit vous allez pouvoir le fixer sur un mur à l'aide d'une vis ou un clou voilà le grand classique ou sinon si vous avez une surface lisse type une vitre de voiture ou une plaque ou une fenêtre enfin peu importe des choses comme ça un peu lisse vous avez le système avec la ventouse et puis si vous n'avez qu'un seul arbre pour pouvoir fixer votre douchette c'est possible aussi grâce à ce crochet par contre dans le désert et bah il faudra que quelqu'un tiennent la douchette là il n'y a pas d'autre solution et voilà maintenant que notre douche a été montée on va pouvoir passer à son utilisation il ya son mode de fonctionnement alors bien sûr le plus important c'est la pompe c'est une pompe donc immergée submersible qu'on va donc pouvoir glisser directement dans l'eau pour ça bien entendu on fait attention là que le petit embout là pour protéger l'embout de le système de chargement le connecteur de chargement soit bien fermé la petite protection qui a ici sur le bouton on off est pas une protection étanche c'est juste une protection pour éviter que la pompe s'allume par exemple si vous la portez dans un sac à dos si vous la mettez dans des affaires voilà sinon vous arrivez et bah la pompe sera déjà vide vous pourrez pas prendre de douche alors du coup là ce petit capuchon permet d'éviter que ça s'allume donc par mégarde donc on l'enlève et ensuite on va pouvoir mettre cette pompe dans l'eau et on appuie sur le bouton on off et la pompe démarre pour pouvoir donc passer l'eau dans le tuyau alors au niveau du récipient il faut quand même un petit peu de profondeur vous voyez là le système d'aspiration de la pompe se trouve ici sur la partie basse donc dans des bassines assez profondes ça passe mais c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'eau dans une bassine donc on a vite fait de l'idée comme ça toute la quantité d'eau sinon moi donc là dans cet exemple j'utilise un saut un saut classique mais un saut noir ça c'est la petite astuce puisqu'évidemment le noir va retenir plus la chaleur donc si on souhaite avoir une douche un peu plus chaude la bassine noire ou le saut noir ou même la cuve un peu noire l'eau sera beaucoup plus chaude alors quand on appuie sur on comme ça la pompe démarre automatiquement il n'y a pas besoin d'amorçage ensuite l'eau va passer dans le tuyau jusqu'à la douchette alors autre petite astuce que je peux vous donner si vous êtes vraiment très grand si vous faites plus de 2 mètres ou autres sachant que le tuyau fait environ 2 mètres donc voilà la douchette risque d'arriver un petit peu au niveau de votre front au niveau des yeux ou du nez donc si vous avez la possibilité de mettre le saut le voilà le récipient un petit peu plus haut comme ça vous aurez votre douchette à votre hauteur voilà et donc après ben voilà c'est confortable alors évidemment il n'y a pas une pression énorme au niveau de la douche par contre c'est largement suffisant pour prendre une douche très confortablement alors au niveau de l'autonomie ici pour cette douche on a une batterie de 2200 milliampères heure et on a un moteur de 36 watts on arrive à une autonomie jusqu'à peu près 11 12 minutes comme ça au niveau de la pompe en continu alors ça paraît peu ou beaucoup donc faut faire attention au niveau de la durée de la douche pas des douches des heures et des heures vous allez voir que c'est pas tant le problème au niveau de l'électricité ça sera largement suffisant généralement la la dizaine de minutes par contre au niveau de l'autonomie de l'eau faudra faire très attention donc on apprend à faire des douches économes donc on se mouille un petit peu ensuite on éteint la pompe on se savonne et on rallume la douche ensuite pour se rincer voilà on essaie de faire ça astucieux et le plus d'économes possible et voilà je crois qu'on a fait après le tour ici de cette douche nomade de camping électrique de la marque semtek or semtek matériel de survie matériel de camping matériel aussi très astucieux pour s'en sortir en cas de coup dur est aussi économe en énergie voilà vous savez tout il reste plus qu'à vous abonner à notre chaîne nous mettre un petit j'aime nous mettre des commentaires aussi vous avez des questions par rapport à ces appareils et moi je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno ciao